Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Alors aujourd'hui je vais suivre un make-up challenge, celui de James Charles. Hey sisters! Donc il a fait sortir il y a quelques semaines, un mois comme ça. Pense bien peut-être de moi qu'il a fait sortir une vidéo là où il a reproduit un tuto make-up des années 80. Année 80, franchement le look final était très 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 beau. Donc je me suis dit il faut que je reproduis ce look là. Bien évidemment la vidéo qu'il a utilisé, la vidéo qu'il a suivi pour faire son look, je ne l'ai pas. Et je ne sais même pas d'ailleurs si elle est disponible sur YouTube, I don't know. Parce qu'il a bien dit dans sa vidéo qu'il l'a trouvé dans une très très ancienne cassette. Je ne l'ai pas cherchée sur YouTube pour voir si elle est disponible sur YouTube, mais je n'ai pas besoin. Je vais prendre ça de sa vidéo et je vais vous montrer ici pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo et qui n'ont aucune idée de quoi je parle. So, on va commencer la vidéo tout de suite. Je vais essayer de vous mettre quelques extraits juste ici comme ça où vous allez suivre et en même temps regarder comment je reproduis le make-up. So, la vidéo commence. Step numéro 1, bien nettoyer son visage. C'est vraiment une étape très 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 importante que tout le monde sait aujourd'hui. Mais moi j'ai déjà fait mon skincare routine, j'ai tout sur la peau, donc je vais sauter cette étape-là. Et on passe à l'étape suivante. Première étape, nettoyer son visage. Deuxième étape, hydrater, c'est bien clair. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait toutes ces étapes-là. Maintenant, je pense que je vais switcher jusqu'à là où elle va commencer à faire le tuto. Et on commence de là. Elle commence avec les yeux. La première des choses qu'elle fait, c'est d'utiliser une base. Et moi, je vais utiliser le concealer de chez NYX Cosmetics en base. Donc, je mets ma base et je l'instompe avec les doigts comme c'est fait dans la vidéo. Franchement, moi, j'étais un peu surpris de tous les détails et les étapes du make-up en fait. Parce que moi, dans ma tête, je pensais qu'en ce temps-là, on ne se maquillait pas comme ça. C'est juste prendre une poudre qui va peut-être avec ton teint ou pas. Juste passer une poudre, faire les sourcils, mettre du rouge à lèvres, c'est tout. Le make-up est fait. Mais de voir que, wow! Franchement, instomper avec les doigts, c'est la merveille. C'est bien instomper là. Déjà là, je kiffe cette astuce. Parce que normalement, je n'instompe jamais avec mes doigts. Juste pour ne pas me salir les doigts et tout. J'utilise toujours les pinceaux, les beauty blender. Mais franchement, instomper avec les doigts, ça donne un résultat canon quoi. Je n'ai jamais essayé ça. C'est la première fois. So, problème numéro 1. Elle utilise un crayon marrant. Moi, je n'ai pas de crayon. Marrant comme ça. Je n'en ai pas. Hey! J'ai eu! J'ai un crayon marrant. Mais est-ce que c'est... C'est excellent! C'est bien dit de commencer à l'extérieur et de venir à l'intérieur. Ce n'est pas trop marrant comme je le veux. Mais ça se voit quand même. Avec un pinceau, elle a pris une couleur marron très foncée pour utiliser comme eyeliner. Donc là, c'est juste un petit lash liner. Ok, je ne sais pas si dans la vidéo, la partie a été sautée ou pas ou bien. Elle a dit ça, mais je n'ai pas prêté attention. J'ai l'impression qu'elle a pris encore la couleur foncée qu'elle a utilisée pour le lash liner pour bien intensifier le contour qu'elle a fait au début. Donc, je vais essayer de faire ça pour que ça sorte très bien. Parce que là, je ne vois pas ça. Jusqu'ici dans le creux des yeux. Voilà! Maintenant, c'est bon. Après, elle a pris un crayon pour donner un effet lifting à ce niveau. Juste une coïncidence que moi aussi, j'ai ce genre de crayon. Mais je ne l'utilise quasi jamais. Je l'ai depuis des années. Il est là. Je ne l'utilise même pas. Pour l'intérieur des yeux, alors le Cat Chris, elle a utilisé un pinceau en éponge. Vraiment, je ne l'ai pas. Je ne vais même pas chercher. Et je vais utiliser un pinceau normal. Et là, je fais juste une espèce de Cat Chris à l'intérieur. Elle utilise un cleanser pour essuyer la couleur qui a débordé. Moi, je vais utiliser juste un pinceau. Parce que là, il n'y a pas trop de choses. Je pense que le pinceau, ça fait super bien le travail. Puis après, elle a pris le pinceau avec la couleur brown pour connecter. Ici, en bas. L'étape suivante, c'est le mascara. Bon, le mascara, j'ai vu qu'elle a utilisé une très bonne astuce pour le mettre. D'abord, je fais exactement comme elle. D'abord, elle a bien tenu ici. Et elle a mis une seule... J'ai déjà fait la première couche, mais ça n'a pas bien marché. Maintenant, je vais faire une deuxième couche pour que ça marche bien. Donc, elle a fait juste une fois comme ça. Et puis après, elle utilise le bout pour bien faire sortir ça. Oh my God! Elle prend un coton-tige pour appliquer son make-up. Attendez, là, c'est vraiment une coïncidence. Je me rappelle maintenant qu'il y a hier ou avant-hier même, j'ai vu une vidéo sur TikTok où une maquilleuse essaye de se maquiller complètement avec des cotons-tiges. Appliquer le fond de thé en fer, tout. Vraiment tout avec des cotons-tiges. Là, j'ai mon coton-tiges. Yeah! Let's do it! C'est vraiment un challenge maintenant, là. Je prends mon fond de teint. Oh my God! On va passer une éternité ici, je vous assure. Mais est-ce que... Dites-moi en fait dans les commentaires si je dois faire le challenge là aussi de me maquiller complètement qu'avec des cotons-tiges. Ça vous en dit ou pas? Ensuite, après, elle utilise la même base qu'elle a utilisée sur les yeux comme concealer. Elle a fait juste deux points. Là, on l'a fait un peu. Ouais! Et avec le même beauty blender, elle est enstample tout. Et pas partout, mais vraiment juste au-dessus des yeux. Puis après, elle a mis la poudre. Là aussi, elle a mis juste une super, super petite quantité. Et exactement juste là où elle a mis le concealer. Et bien voilà! Ensuite, avec la même poudre translucide et le même éponge, elle passe la poudre sur l'ensemble du visage. Puis après, le blush. Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'a pas fait du contouring? Il n'y a pas du contouring dans ce make-up tutoriel. Et il n'y a pas aussi l'excès dans les produits. Je pensais qu'on n'allait pas mettre du mascara en bas des yeux. But I was wrong! Le mascara, il vient maintenant. Et là aussi, elle a posé le mascara juste avec le bout. Et enfin, on vient au sourcil. Donc, elle commence comme ça avec le bas. Et dès que tu passes le crayon, tu dois directement brosser aussi. Et c'est trop naturel! Oh my God! Alors, c'est pourquoi elle dit de commencer par le bas. Donc, parce que quand tu mets le crayon en bas, tu vas brosser vers le haut pour que ça remplit. Oh my God! Technique magique! Oh my God! Mais là, on n'est que sur du naturel. Elle a utilisé un crayon pour remplir les lèvres. Alors moi, je vais mettre le crayon marron partout. Et voilà, c'est ça le look final. Je trouve ça très, très décent, très joli. Et c'est pas tout moi. Mais quand même, je suis impressionnée. Parce que moi, comme je l'ai dit, je voyais le maquillage des années 80 juste fait, vite fait, avec que de la poudre en rouge à lèvres. Et c'est tout. Be good to go! Mais non, c'est pas ça. Avec du fond de teint, avec quoi, 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 quoi. Bien que moi, si je prenne l'exemple de ma maman, elle ne se maquillait pas. Elle avait juste que sa petite poudre. Les poudres comme ça, là, tu prends avec ton éponge aussi. Ça venait avec les éponges. Mais même maintenant, il y a ça. Elle prenait seulement son éponge. Elle tapait et... C'est tout, quoi. Et c'est cette image-là que j'ai, hein. Mais maintenant, de savoir que dans les années 80, les gens faisaient du make-up, de passer toutes ces étapes-là, de prendre beaucoup de temps pour se maquiller, faire le quoi, faire le ça, faire le... Et avec vraiment beaucoup de détails, surtout les yeux, les astuces, les méthodes. Wow! Je suis très impressionnée, en fait. Vraiment, je suis très impressionnée. Parce que là, vraiment, c'est mon look du jour. Ma routine make-up. Il n'y a vraiment pas grand-chose que je vais dire. Oh, ça, je ne le ferai jamais. Non. On n'a pas fait du contouring. On n'a pas mis beaucoup de concealer. Et... Oh! On n'a pas aussi mis une tonne de fond de teint. Il n'y a pas de fixing spray. C'est pas un problème. Je pense vraiment que le look est bien réussi. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et si vous avez aussi une idée de challenge make-up que je dois filmer, écrivez ça en commentaire. Et je vais vous filmer la vidéo. Donc, voilà. C'est tout. On se retrouve dans une nouvelle. Bye, bye!